Cet endroit a l'air sympa! Il paraît que la nourriture est délicieuse! Oh, s'il vous plaît! Voici la carte, mademoiselle! Il cuisine dans des casseroles en or ou quoi? Ça coûte une fortune! Laissez-moi juste une minute! Il n'y a rien en dessous de 20 dollars! Je vais juste prendre un verre d'eau. Il n'y a rien de plus gênant. Un verre d'eau du robinet. Merci! Mais c'est quoi son problème? Salut, ma belle! Désolée pour le retard! Voici la carte! J'ai dit non! Bien sûr! Elle est partie! Parce que j'ai apporté de quoi à manger! Oh! Un petit biscuit au chocolat! Cet endroit est hors de prix! Pour introduire de la nourriture en douce dans un restaurant chic, il suffit de la scotcher sur ton corps. C'est comme se faire une jarcière de sucrerie. Assure-toi juste que ta robe recouvre bien tout! Tu en veux? Laisse-moi voir ce que j'ai en stock. Tiens! Prends-le vite! Je t'en dois une! Qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que j'ai en stock? Quel soulagement! Ah! Hum! J'arrive! C'était chaud! J'ai tellement faim! Oh! C'est trop dur de dormir ici! C'est le moment parfait! Fais ton travail, petite souris! Amuse-toi bien! Attention! C'est quoi tout ce bruit? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Je vais t'avoir! Quelqu'un essaye de s'échapper? Non! C'est dur! Oh! Petite souris! Tu as faim? Je sais que tu es là! Quel idiote! C'est moi qui contrôle tout maintenant! Service de livraison de nounours! J'arrive! A plus! C'était quoi ça? Mais non! C'est un miracle du ciel! Euh, pardon? Ça bug! Je n'arrive pas à l'arrêter! C'est toi qui le contrôles, non? Pourquoi c'est si dur? Chut! Tais-toi! Elle est passée où? J'abandonne! Tu ne veux pas la retrouver? Je crois que la voie est libre! C'est comme si j'étais morte et que je me retrouvais au paradis des bonbons! Une voisson bien fraîche devrait me faire du bien! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas pouvoir boire ma canette? Oh, Lana! Je crois que le monde est contre toi aujourd'hui! C'est déjà le matin? Oh! J'étais censé me lever il y a une heure! Ces vêtements feront l'affaire! J'ai failli arriver en retard! Ah oui! Allez! Dépêche-toi! L'ascenseur! Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Ah! Je viens de le faire poser! C'est vraiment pas juste! Ça fait 70 euros par la fenêtre! Et on dirait que les cours ont déjà commencé! Avec un peu de chance, je vais passer inaperçue! Et voilà comment Hercule est devenu Hercule! Voyons un peu... Toi! Viens au tableau lire ton devoir! Oh non! Ça va mal tourner! Où est-ce que j'ai mis ma clé USB? J'arrive pas à bien voir l'entrée! Est-ce qu'elle est à l'envers? Mon gâteau n'a pas l'air franchement délicieux! Oh! Il sent encore plus mauvais! Il y a des chances que tu veuilles échanger des gâteaux? Hé! C'est quoi ça? Il y a un autre bouton maintenant! Il y a un point d'interrogation dessus! Je vais l'essayer! Ouah! Que diable se passe-t-il? Euh... Je suis dehors! Ouais! Je n'ai plus à regarder mon gâteau! C'est quoi ce bazar? Où je suis? Pourquoi je suis habillée comme ça? Pourquoi tu es là? Où est ma copine? Eh bien, bienvenue dans le défi de décoration de gâteaux, je suppose! Hum... C'est parti! J'ai un petit pistolet à eau! Je me demande ce qu'il y a dedans! Oh! C'est du glaçage jaune! Je vais juste ajouter une cuillère à chaque guimauve! Hé! Tu veux échanger les gâteaux? Oh! Bien! Laisse-moi mettre un peu de ça sur ton gâteau! Ouah! Il l'a totalement transformé! Je vais essayer cette crème chantilly au-dessus! Hé! Ça te dérange si j'essaye aussi? Eh bien, très bien alors! Fais comme tu veux! Tu l'as transformé à nouveau en gâteau aux algues et aux ramens! Quoi? Et maintenant, je dois ajouter des cornichons aussi? Comment je me suis retrouvée coincée ici? Laisse-moi ouvrir ça et sortir un cornichon! Burk! Je ne suis pas un fan des cornichons! Ils sentent mauvais! Je pense que je vais les aligner sur le gâteau comme ça! Ahem! Excusez-moi, avez-vous vu ce hors-la-loi? Regardez de plus près! Toi aussi? Tu vois ça? Il faut rechercher! Oh non! Voilà les cornichons qu'ils cherchaient! Je dois m'en débarrasser! Ah! J'ai vu ça! Ce cornichon est toujours en train de s'échapper! Mais pas cette fois-ci! Tu vas venir avec moi! Nous aussi, mademoiselle! Voici votre punition! Il est temps de manger vos gâteaux! C'est ça! C'est l'heure du gâteau! Bon, d'accord! C'est parti! Hum! J'adore les gâteaux! Tout ce glaçage et ce sirop au chocolat! Burk! Les cornichons et les algues ne vont pas sur un gâteau! Mais il reste tellement de gâteaux à manger! Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Excellent! Tina! Regarde ça! Regarde ce qu'elle fait! On met du sirop de maïs dans du soda! Il ne se voit même pas! Ensuite, on met le tout au frigo! On attend! C'est prêt! Ce n'est plus du soda! On doit essayer! J'ai le sirop de maïs! C'est exactement le même! Que la partie commence! Je verse! Mais pas peur! Ça se mélange bien, hein? Ajoutons du colorant alimentaire vert! Le mélange se colore! Super! Attends! Je vais ajouter quelques paillettes! Voilà! Pas trop, hein? Parfait! Il ne reste qu'une chose à faire! On mélange! Santé! Laissons le tout reposer! À tout à l'heure! On n'a plus qu'à attendre! Prêt? Ça semble pas mal! Passons le test ultime! Prêt? Feu? Pressé! Ça marche! On dirait un bonbon au Sprite! Regarde le mien! Les paillettes étaient une super idée! Allez, on échange! Prête pour une autre astuce? C'est quand tu veux! Cette pizza est appétissante! Mais elle la coupe mal! Wow! Elle est plus petite! Mais on dirait une pizza normale! Intéressant! Tu veux essayer? Je crois qu'il y en a une ici! Il y a écrit de ne pas toucher! Désolé, Kevin! Voyons s'il le remarquera! J'ai le couteau! Coupe bien au milieu! N'oublie pas le deuxième passage! Il faut couper bien droit! Ça me semble bien! Retire le morceau! Et maintenant, colle les deux parties ensemble! Et voilà! Ça sent bon! Mais on a encore du travail! Une autre petite part ne se verra pas! Hein? On y va! On ne dira rien! Ouais! J'en veux encore! Parfait! Ta-da! C'est une super idée, non? T'as entendu? C'est... Kevin! On n'a presque rien laissé! Il ne verra rien, hein? Ça ressemble à une mini pizza! Vite! Il arrive! Où est ma pizza? Vous ne l'avez pas mangée, j'espère? Non? Hein? Elle est drôlement petite! C'est bizarre! Je vais la manger dans ma chambre! On a eu chaud! Plutôt cool, pas vrai? Oh! Je commence à avoir une petite faim! Mon estomac n'arrête pas de gargouiller! Hé! Regarde ça! Tiens! Tu as deviné que j'avais faim? Oh! Désolée! Attends! Je crois que j'ai une solution! Voilà! J'avais du chocolat dans ma manche! Incroyable! Mon héros! Tiens! On dirait que ma boule veut me dire quelque chose! C'est nous! On mange le chocolat! Oh non! On se fait attraper! Et transformer! Je ne veux pas être un écureuil! Je déteste grapper aux arbres! Il faut qu'on trouve quelque chose! Mais j'ai super faim! Ah! Je me demande si on pourrait... Hé! Je viens d'avoir une idée! Et un petit coup de baguette! Parfait! On a pris la forme du téléphone! Ça fait une belle quantité de chocolat! Je vais en goûter un bout! Oh là là! C'est délicieux! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Vous là-bas! Vous deux? Vous êtes en train de manger? Non, monsieur! C'est juste mon téléphone et son étui! Alors reprenez votre exercice de divination! Incroyable! Ça a marché! Régalons-nous! Commence! Plus qu'à attendre que les invités arrivent! C'est ça! Ah! Pendant qu'on attend, ça te dit un bonbon? Il ne peut pas y avoir que des jaunes! Je te rappelle que le thème est aussi vert, Emma! Tu vois? C'est beaucoup plus logique! Tu trouves que le vert est mieux que le jaune? Moi, je préfère le jaune! Et moi, le vert! Ah! Tu veux jouer à ça? Je relève le défi! Qu'en est sûre? Ah! Enlève ton bol du milieu! Allez! Ce n'est pas juste! Emma! Le jaune, c'est moche! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Perk! Bon, nous voilà revenus à la case départ! À moins que... Tu veux mélanger les couleurs? D'abord, c'est fondre les bonbons verts! Puis ajoute de la crème! Une fois que c'est bien mélangé, verse le tout dans des verres inclinés! Veille à ne remplir que la moitié du verre! Ensuite, ajoute l'autre couleur! Laisse-les refroidir et tu peux les servir! Hé! Les amis, ça vous dirait un petit dessert sucré? Ce sont de petites coupes de bonbons citron jaune, citron vert! Allez-y, goûtez! Mais c'est dur! Ça se mange à la cuillère! Miam! C'est parti! Maintenant, allons danser! Salut! Voici mon billet électronique pour le film! C'est bon, vous pouvez y aller! Salut! Je viens voir le film! Voici mon ticket! Je dois contrôler votre sac! Oh, sérieux? Ok, voilà! Je vais le vider! C'est tout ce que j'ai sur moi! Quoi? Des bonbons? Je dois vous les confisquer! Méchant! Je fais juste mon travail! Oh non! Cet agent de sécurité n'est pas incommode! Il y a peut-être quelque chose à faire, ceci dit! Oui, bien sûr! Je peux utiliser mon maquillage! C'est la solution! Ok, d'abord, je dois me débarrasser du maquillage actuel! Et maintenant, ma brique de jus de fruits! J'adore ça! Je vais en aspirer dans cette seringue! Ok, ça devrait être assez! Maintenant, j'ai juste à l'ajouter dans le récipient du gloss! Je vais le remplir autant que possible! Voilà! Et maintenant, je remets le bouchon dessus! Il faut bien le fermer! Je ne voudrais pas que ça coule dans mon sac! Très bien! Pas moyen qu'ils disent que ce n'est pas du maquillage! Regarde! Je peux l'appliquer sur mes lèvres! Et c'est trop bon! Très bien! Il est temps d'aller voir ce film! Oh! Stop! Je sais que vous voulez regarder dans mon sac! Ne vous inquiétez pas! Je vais tout vider pour que vous puissiez bien voir! Ouais! J'avais des sucreries! Vous pouvez les prendre! Allez! À la poubelle! Bye bye! Mais ça, c'est mon maquillage! Je peux le garder, non? J'en ai besoin pour garder mes lèvres humides! Je me fiche du maquillage! Allez-y! Super! Merci! Passez une bonne fin de soirée! Hum! Cette fille est un bizarre! Cool! J'ai réussi à entrer dans le cinéma avec mon jus de fruits! En parlant de ça, j'ai envie d'y goûter maintenant! Que serait le cinéma sans le pop-corn? Ah! Et voilà mon préféré! Oups! Il faut d'abord le faire éclater! N'y en a-t-il pas du tout prêt à la place? Ah! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Encore une boîte? Mais qui est-ce qui l'a mise tout là-haut? Non! Il pleut des skittles! Oh là là! Il va y en avoir partout! Et moi qui ne voulais rien salir! Non! Pas dans la poêle! Est-ce que la verre s'est passée? J'avais vraiment pas prévu ça! Ah! Il y en a partout! Quelle pagaille j'ai causée! Je crois que je ne vais pas pouvoir regarder mon film! Nettoyer la cuisine un vendredi soir? Vraiment pas de chance! Et tout ça ne m'a pas coupé l'appétit! Tiens! J'ai une super idée! Et si je mettais un peu de couleur dans ce pop-corn? Je vais le préparer dans la poêle comme d'habitude! Mais je vais laisser tous ces skittles! Ça marche! Et ça sent déjà super bon! Regardez-moi tout ce pop-corn arc-en-ciel! Je vais en essayer un rouge d'abord! Est-ce qu'il va avoir un goût de skittle? Une seule façon de le découvrir! Et quoi de plus agréable que de le faire devant un film? C'est plus que ça! Oh! Elle rentre déjà? Elle va me tuer si elle voit cette pagaille! Il n'y a qu'une solution! Faire le ménage! Et pour commencer... On passe la serpière! Ah! Mais comment est-ce que je me suis accrochée là? Oh non! Pourvu que ce ne soit pas... Il n'y a rien de pire que des chaussettes mouillées! Bon... Ben, va falloir faire avec! Burk! C'est vraiment désagréable! Bon, voilà! Passé le plus dur! Et maintenant, au travail! Le sol avait vraiment besoin d'un bon coup de brosse! Ouf! Ça, c'est de l'exercice! Et qu'est-ce que... Et moi, tu croyais avoir presque fini! Mais puisqu'on y est, allons-y! Gara-toi, vaisselle sale! C'est pas super amusant! Ça pourrait pas aller un peu plus vite? Ouf! Contente que ce soit fini! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais pas vue! Ce ménage ne finira donc jamais? Ils sentent super bons, tu trouves pas? Et je parie qu'ils sont délicieux! Oups! Le ketchup ne tâche pas, pas vrai? Merci! C'est un tee-shirt neuf! Porter un bavoire n'aurait pas été une mauvaise idée! Comment vais-je terminer tout ça? Ok, je crois que j'ai compris! Oh, saleté de stylo! Oh là là, je ne comprends rien à ce que je fais! Au moins, mon café me tient éveillé! Allez, on se concentre! Au fait, je connais la réponse à cette question! J'y arrive! Je crois que la réponse est la B! Recharge de café! Maintenant, on peut parler! Hmm! Ah! Oh, je commence à voir flou! Oh! 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 Je n'ai pas le temps de dormir! Je dois garder mes yeux ouverts! Oh! Mes devoirs! Ils sont trempés! Quel désastre! Je suis un vrai empoté! Rechargeons! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre! J'aimerais tant pouvoir t'aider! En fait, je crois que je peux le faire! Donne-moi ta tasse! Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus! Cela devrait éviter un autre accident! Où en étais-je? Non! Et le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus! En plus, ça garde la chaleur! Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème! Ok! Cette fois, nous avons un bouton! Je vais y aller en premier! Oh! Une banane! C'est mieux que beaucoup de mes autres trucs! Oh mon Dieu! Il se passe quelque chose! C'est tellement beau! Ok! C'est ton tour! C'est parti! Oh! On dirait que j'ai de la barbe à papa! Laisse-moi ouvrir ça et le sortir! Je vais juste en mettre un peu dans cette zone! Ça se présente bien! Et je vais juste goûter un peu! Ça a l'air plutôt bon! Oh mon Dieu! Ah ah! Regarde-moi! Je suis sauvage! Wow! En effet! Maintenant, je ressemble à un savant fou! Laisse-moi en mettre un peu par ici! Ça sent bon! Je vais en ajouter un peu aussi! Peut-être aussi un peu de ce liquide rouge! Peut-être un peu plus! Il est temps d'ouvrir cette bouteille qui fait peur! Hé! Tu as changé ma banane en rouge? Laisse-moi juste la renifler et la goûter! Oh! Je suis redevenue normale! Ah! C'est mieux! C'est sûr! Oh, c'est vrai! Ma banane! Ma banane qui est rouge maintenant! Peut-être qu'elle est bonne comme ça! Elle sent bizarre! Je suppose que je vais juste en mettre dans mon gâteau! Je ne sais pas! Au moins, la couleur est plutôt jolie! Les cordes sont de retour! Je vais la tirer en premier cette fois! Hum! C'est un téléphone portable! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ce n'est certainement pas de la nourriture ou des bonbons! Ouais! Il est réel! Je suppose que je vais le poser juste ici! Non! Ça ne marche pas! Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ça! Voyons ce que je vais avoir! J'imagine... Oh! Un sac de bonbons! Mais ils ont la forme de souris! Laisse-moi en goûter un! Pour voir quel goût ça a! Hum! Ce n'est pas trop mal! Attends! Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah! Une souris! Il y a une souris par là! Quoi? Ah! Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oh! Je sais! Dépêche-toi! Hé! Quoi de neufs? Qu'est-ce que c'est? Une souris? On a besoin que tu viennes nous sauver! Je peux certainement faire preuve de courage, mais on se voit plus tard! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient de nous abandonner? Ok! Je vais être courageuse et nous sauver! Me voilà! Ouf! Je pense que je l'ai capturée! Laisse-moi juste jeter un coup d'œil! Hein? C'est bizarre! Elle s'est transformée en une des souris en gélatine! Vraiment? La souris est partie? C'est de ça qu'on avait peur! Peut-être qu'on a réagi de manière exagérée? La la! Ba ba ba! Oh! Un soda! Ba ba ba! La la la! La 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 la! Oups! Non! Il faut que ça s'arrête! Je ne m'attendais pas à ça! Au moins, il reste quelques gouttes! Allez! Eh bien, c'est embêtant! Au moins, il y a une autre bouteille! Doucement! Vas-y, doucement! S'il te plaît, ne me trompe pas! Attends! J'ai une meilleure idée! Je peux utiliser ce sirop de maïs! Je vais mettre une cuillerée de sirop de maïs dans le soda! Ça devrait le faire! Je vais remettre le couvercle! Assure-toi qu'il est bien serré et secoue-le! Et ensuite, on le met au frigo pour le faire durcir! Je pense que c'est prêt! Ba ba ba! La la la! Je n'ai pas à m'inquiéter que ça se gicle partout! Waouh! Regarde ça! Et c'est délicieux! C'est bien meilleur que le soda normal! Non, passe au suivant! Oui! Tu crois que ça marche vraiment? On les met au micro-ondes et qu'est-ce qui se passe? Ça fait un tas de glu! Et qu'est-ce qu'on en fait? Attends une seconde! Non, on doit absolument essayer! Micro-ondes, c'est bon! J'ai les ours en gelée et une assiette pour micro-ondes! Regarde toutes ces couleurs! Quelques minutes devraient suffire! Ouvre-le vite! Ne te brûle pas! Cool! Fais-en rentrer dans la paille! Il souffle! Ça marche! Tu y crois? Et c'est excellent! Attends, on va essayer avec plus! Waouh! Cette bulle est énorme! J'ai une idée! Je vais essayer avec mes nounours! Ce sont mes préférés! J'espère qu'ils me porteront chance! Ça va être chaud là-dedans! J'ai hâte de voir le résultat! C'est bon! Comment ça va là-dedans? C'est quoi ce truc? Je ne m'attendais pas à ça! Peut-être qu'il manque encore une minute? Ça devrait suffire! Hein? Je n'ai pas mis de banane là-dedans! Ok, encore une minute! Tina est si naïve! Passons à la surprise suivante! Luna! Je n'y crois pas! Salut! Oh là là! J'ai hâte de déguster ce repas! J'y ai pensé toute la journée! Un repas n'est pas un repas sans ketchup! Il n'est pas vide pourtant! Ok, passe-le-moi! Oups! J'ai eu plus de force que prévu! Oh, ne t'inquiète pas! Je t'en occupe! Quel gâchis! À moins que... La solution se cache peut-être ici! Cette pompe va sauver notre dîner! Prends un distributeur de savon vide! Retire son couvercle! Et avec un entonnoir, verse du ketchup dedans! Ça coule très facilement, n'est-ce pas? Ça devrait suffire! Et remets l'embout dessus! Voilà, Emma! Reprenons notre repas! Wow! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Allez, j'essaye! C'est la dose parfaite! Il faut le faire breveter, Elise! Et le meilleur pour la fin! Oh, trop, trop bon! Il s'appelle comment? Oh! Hé! Merci! Au revoir! Je ne peux pas boire un de plus de ces trucs! Il me faut de la vraie nourriture! Berk! Hé! J'ai oublié que j'avais ça! Mais je suis morte si je me fais prendre! Elle ne me laissera pas défiler! Il y a forcément un moyen d'y arriver! Tu me déranges, la paille! Ouvre la noix de coco et place les deux moitiés face à toi! Puis remplis-les de tes bonbons préférés! C'est bien rempli! Quelqu'un a demandé une déesse des îles? Ouais! Ce sont de vraies noix de coco! Remplies de vraies nourritures! Je ne vais pas me gêner! Manquez plus que ça! Oh! Elle rentre déjà? Elle va me tuer si elle boit cette pagaille! Il n'y a qu'une solution! Faire le ménage! Et pour commencer... On passe la serpière! Mais comment est-ce que je me suis accrochée là? Oh non! Pourvu que ce ne soit pas... Il n'y a rien de pire que des chaussettes mouillées! Bon... Ben, va falloir faire avec! Burke! C'est vraiment désagréable! Bon, voilà! Passé le plus dur! Et maintenant, au travail! Le sol avait vraiment besoin d'un bon coup de brosse! Ouf! Ça, c'est de l'exercice! Mais qu'est-ce que... Et moi, tu croyais avoir presque fini! Mais puisqu'on y est, allons-y! Gare à toi, vaisselle sale! C'est pas super amusant! Ça pourrait pas aller un peu plus vite? Ouf! Contente que ce soit fini! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne t'avais pas vue! Ce ménage ne finira donc jamais? Ils sentent super bons, tu trouves pas? Et je parie qu'ils sont délicieux! Oups! Le ketchup ne tâche pas, pas vrai? Merci! C'est un tee-shirt neuf! Porter un bavoir n'aurait pas été une mauvaise idée! Je vais me servir un bol de céréales! Thomas, t'es sur mon passage! Hé, regarde mes biceps! Ils sont durs comme de la pierre! Ouais, je deviens super musclée! Regarde ça! Ah! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Thomas, arrête! Repose-moi par terre! T'es en train de me rendre folle! Je veux juste manger mes céréales tranquillement! Hé, rends-moi cette cuillère! Yes! Je savais que je pouvais la plier! Oh! Mais j'utilisais cette cuillère! C'est vraiment le pire! Euh... Est-ce que je devrais... Oui, sans hésitation! J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait! Il est bien attaché. Maintenant, je remets les cornflakes à l'intérieur. Voilà! Et je referme le couvercle. Thomas, j'ai besoin de toi dans la cuisine! Il arrive! C'est le moment de sortir le jeu d'actrice. Je suis là! Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle! Tu peux m'aider! T'es tellement fort! D'accord! Donne-moi ça! Oh! Il y a des cornflakes partout! Ha! Ça a marché! T'es vraiment tombée dans le panneau! Oh! Prochaine manche! Ouais! Je suis trop contente! Je peux utiliser mes deux mains. Prête? Miam! Un biscuit! Attends! Il est bizarre! Il a l'air délicieux! J'ai hâte d'y goûter! Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Il faut faire vite! Allez! Il faut être rapide et efficace! C'est trop dur avec une seule main! Ne bouge pas! Reste concentré! Ouf! Ça me fait transpirer! C'est amusant, en fait! J'y suis presque! Oh! Faisons preuve d'imagination! Il me reste juste une partie! Et j'aurai fini! Euh... Tu as l'air différente! Feu rouge! Oh non! S'il te plaît! C'est... Fini! Et il est en un morceau! Oh! J'allais oublier! Feu vert! Enfin! On dirait que le temps est écoulé! Oh! C'est pas juste! Oh! Sérieux? Tu as quelque chose dans les cheveux! Lexi a triché! Oh! Je déteste ce jeu! Ça va! Mange ton biscuit! Très bien! Je dois juste m'assurer que ces chiffres soient équilibrés! Ok! Ça colle! Et qu'est-ce qu'on a ici? Quelle heure il est? C'est presque la pause déjeuner! N'oublie pas de mettre ça ici! Efface cette cellule! Bon! Quelle heure il est maintenant? Toujours pas? Encore un tout petit instant avant la pause! Encore un peu! Presque! Ah! Oui! C'est la pause déjeuner! Faisons de la place! Ouais! J'ai attendu ce moment toute la journée! Oh! Burke! J'ai oublié de faire ma vaisselle! C'est pas grave! J'ai une solution! Je dois juste découper le paquet comme ceci avec des ciseaux! Je fais un petit carré sur le dessus, comme ça! Et voilà! Ça devrait le faire! Maintenant, je vais faire chauffer de l'eau dans la bouilloire! Ouais! Il ne me reste qu'à la verser directement dans le sachet! Ah! Je suis un génie! On devrait me payer plus pour travailler ici! Attendez une seconde! C'est beaucoup trop animé dehors aujourd'hui! Je ne veux pas que quelqu'un me voie manger! Et voilà! J'aime avoir un peu d'intimité pour prendre mon repas! On dirait que mes nouilles sont cuites! Je vais juste vérifier! Oh ouais! J'adore ce bon petit goût de poulet! Hum! Ça, c'est des bonnes nouilles! C'est un sacré couteau! Je ne peux pas regarder! J'espère que tu as faim, Sophia! J'aurais vraiment besoin d'une distraction! Non! Il y a encore du sang partout! Ce morceau a l'air trop bon! Regarde toute cette sauce! Comment est-on censé manger ça? C'est comme ça que... Quoi? Beurk! On est quoi? Des animaux? Pas question! Oh! Ma pince à cheveux! Ça pourrait carrément marcher! Viens dans mes griffes, petite aile! Miam! Si bon! Ah! Quoi? Est-ce que mes vêtements immondes et ma bouche sauce tastique te font peur? Waouh! C'est le monstre poulet! Quelle poule mouillée! Oh! Qu'est-ce que j'ai manqué? Voici mon saladier préféré! Ouais! Les fouets! Nous avons aussi la farine et le lait! Tu es prêt, David? On va commencer par l'oeuf! Casse-le dans ton saladier comme ceci! Maintenant, à ton tour, essaye de faire la même chose! Ouais! Je vais casser l'oeuf! Prête, maman? Regarde! Boum! Oh! J'ai bien fait, maman! Euh... Oui, mon chéri! On va prendre le lait maintenant! Il faut en verser juste un peu sur l'oeuf! Allez, à ton tour! D'accord! Je prends le lait et je le verse sur l'oeuf! Oh! Il a tout mis! C'est pas grave! Passons à la farine! Je vais t'en mettre un autre pour faire de la pâte! Oh, mon Dieu! Je ne voulais pas en mettre autant! Quel désastre! Comment ai-je pu faire une telle erreur? Regarde, maman! On peut utiliser le fouet! Je le rentre dans le paquet de farine! Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Oh, mon Dieu! Comment fais-tu ça? Et je mets la farine dans mon saladier en se poing doucement! Mon fils est un génie! Tu es un vrai petit chef! Ouais! Je suis un chef! Yeah! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? Ah, je sais! C'est beaucoup plus beau avec de la magie! Très joli! Moi, je fais une marguerite! Une mignonne petite fleur! Voyons un peu ce que vous êtes en train de faire! Du beau travail! Impressionnant, même! Et qu'avons-nous là? Au moins, tu auras essayé! Il est parti! J'ai un secret! Mais! Pourquoi tu bois de la peinture? Ce n'est pas de la peinture! Je vais te montrer! Tu vois? C'est du fanta orange, en fait! Incroyable! T'es vraiment futée! Merci! Et tiens! Bois un coup! Ça étanche vraiment la soif! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils boivent de la peinture? Mais ils sont complètement fous! J'ai super faim tout d'un coup! Attends! Mon crayon! Bien sûr! Et si c'était en fait un bonbon? Yes! Je vais le manger! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi? T'en veux? Si je veux manger ton crayon! Un crayon? Oh! C'est vrai! J'imaginais que c'était un bonbon! Oh David! Tiens! Laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent! D'abord, je prends du chocolat! Puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux! Je fais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon! Les gommes sont assez faciles à enlever! J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon! Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur! Oh! Regarde ça! Ça a l'air trop bon! Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse! Et tadaa! Une gomme en chocolat sur mon crayon! Tu as bien suivi, j'espère! Tiens! Tu peux y goûter! Wow! Merci Madison! Tu es génial! C'est trop bon! Ça fait vraiment du bien en plus! David, non! Arrête! Le reste du crayon n'est pas en chocolat! Oups! C'est vrai! J'avais encore oublié! Autant pour moi! Attends! La nourriture est interdite! Je me demande à quelle vitesse je peux les manger! Wow! Je n'aurais jamais fini avant que ce soit mon tour! Peut-être que ces filles peuvent m'aider! Cette palette peut en tout cas! J'ai un plan! Je t'ai eu! Je n'ai plus à expliquer! Ce ne sont même pas les miens! Je vais juste emprunter ça pour une seconde! On dirait une palette de maquillage classique! Pas vrai? Eh bien, pas pour très longtemps! Utilise une lame pour faire sortir le maquillage! Une fois que tout est retiré, remplis les emplacements avec des bonbons! Enlève les emballages et aplatis-les un peu! Maintenant, ils font la taille parfaite! Regarde-moi ce bonheur! C'est magnifique! Il n'y a rien à voir par ici! Attends! C'est quoi ça? Juste une palette d'ombre à paupières, vous voyez? OK! Dis donc! C'est passé comme une lettre à la poste! Ça va aller, Tuffeur! Quelqu'un a envie d'une petite douceur sucrée? Un par un! Et le reste est pour moi! Fou que Jake ait fait ça! Wow! C'est trop drôle! C'est l'heure d'un snack? Hmm! Des bonbons! Ça va être trop bon! Par ici! Ouf! OK! Voyons à quoi j'ai affaire ici! Un appareil dentaire! Super! Délicieux! Mais coincé dans mon appareil dentaire! Ce cure-dent devrait faire l'affaire! Non mais... Donne-moi ça! Hein? Ça n'a servi à rien! Je n'en ai plus besoin! Je vais essayer avec un chewing-gum! Ça devrait marcher! Salut, petit malin! Faut qu'on parle! Grrr! Pas encore toi! Il n'y a qu'une seule façon d'en finir! C'est parti! Aïe aïe! Pourquoi es-tu si méchante? On y va! Ça a fonctionné! Wow! C'est dégoûtant! Pourquoi est-il si en retard? Aïe! Oh! Désolée! Hein? D'où ça sort, ça? C'est vraiment étrange! Mais c'est une sucette gratuite! Je ne vais pas me plaindre! C'est joli, ici! Ce serait dommage de tout abîmer! Ah! Aïe! C'était quoi, ça? Est-ce que... C'est ma dent? C'est ma dent? Ah! Je rentre chez moi! Je vais prendre ça! Ça marche à tous les coups! Moi! Tiens, j'ai l'air un peu bouffi ce matin! Rien de tel qu'un bon brossage bien frais pour se réveiller! Mais il n'en reste plus du tout! Allez, sors! Oh! Tu vas voir ce que tu vas voir! Voilà! Oh non! C'est tout ce qui restait! Oh! Plus qu'une seule chose à faire! Mais... Où est le papier toilette? Je ne vais pas aller très loin avec ça! Je suis à court de tout aujourd'hui! Je savais que j'aurais dû aller au supermarché hier! J'ai vraiment pas de chance! Dans la douche, tout se passe toujours bien! Mais... Après la douche, c'est une autre histoire! Aurais-je oublié d'accrocher des serviettes propres? Peut-être que ce rideau fera l'affaire! Et il n'y a qu'un moyen de le savoir! Bon, ça a l'air de fonctionner! J'espère seulement qu'on ne me verra pas traverser le... Aïe! Sophia prend un délicieux... Cet entraînement est plutôt amusant! Pfiou! Je n'aime pas faire du cerceau! J'ai besoin de faire une pause! Et de manger un truc visiblement! Personne ne me regarde! Autant que j'avale une petite bouchée en toute discrétion! Oui! Je sens déjà le goût dans ma bouche! Ce n'est pas un hot dog sans ketchup! Hum! Oh oh! Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles? J'étais si proche! Je déteste les cours de sport! Attends un instant! Je peux cacher ces saucisses! D'abord, je vais me débarrasser de ces poignets et je vais faire passer la corde dans ces tubes plastiques. Je vais prendre cette saucisse de taille moyenne, appuie sur la saucisse pour faire entrer la corde et pousse-la jusqu'au bout. N'oubliez pas de faire l'autre côté! C'est le moment de tester ce beau bébé! Ça fonctionne à merveille! Je fais juste du sport, vous voyez? C'est bien, continue comme ça! Elle n'y a vu que du feu! À moi les protéines! Hein? Je vois que les esprits affamés se rencontrent. Comment vais-je terminer tout ça? Ok, je crois que j'ai compris! Oh, saleté de stylo! Oh là là, je ne comprends rien à ce que je fais! Au moins, mon café me tient éveillé. Allez, on se concentre! Au fait, je connais la réponse à cette question. J'y arrive! Je crois que la réponse est la B! Recharge de café! Maintenant, on peut parler! Hum! Ah! Oh, je commence à voir flou! Oh! Oh! Je n'ai pas le temps de dormir! Je dois garder les yeux ouverts! Oh! Mes devoirs! Ils sont trempés! Quel désastre! Je suis un vrai empoté! Rechargeons! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre! J'aimerais t'en pouvoir t'aider. En fait, je crois que je peux le faire. Donne-moi ta tasse. Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus. Cela devrait éviter un autre accident. Où en étais-je? Non! Hé! Le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus. En plus, ça garde la chaleur. Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème! Arrêtez-vous! Pas de nourriture ni de boisson dans cette fête! Oh non! Il vient de renvoyer ce type qui avait à manger! Comment je vais faire avec mes bonbons? J'en ai besoin! Je vais tous les manger! C'est trop bon! Oh! Je peux en cacher un peu ici! Dans mes manches et dans mes chaussettes! Ok, ça devrait marcher! Il est temps d'aller à cette fête! Laissez-moi voir! Vous avez de la nourriture ou des boissons sur vous? Vous vous moquez de moi? Je vois vos bonbons! Des bonbons? Il faut partir de ma tenue! Allez, dors! Pourquoi il ne m'a pas crue? Hé! Une seconde! Peut-être que ce collier peut m'aider! Ok, je vais commencer par le couper juste ici! Voilà! Et maintenant, je peux commencer à le démonter! Au revoir les fleurs! Nous y voilà! C'est la dernière! Maintenant, j'ai la ficelle! Je vais l'étirer pour qu'elle soit bien droite! Et maintenant, je vais y placer des bonbons! Je vais les aligner le long de la corde comme ceci! Et je répète ceci tout du long! Regardez tous ces bonbons! Délicieux! Je retourne les extrémités en dessous! Il faut que les rubans pendent! Ok, ajoutons-en encore plus! Plus il y en a, mieux c'est! Et ensuite, je vais remettre les fleurs, bien sûr! C'est très crédible et très joli! Ok, je pense que c'est bon! Allons vérifier! Ouais, ça donne une jupe vraiment sympa! Je suis trop forte! Hé, je peux aller à la fête maintenant? Hum, vous êtes la fille de tout à l'heure! Laissez-moi regarder de plus près! Hum, hum, hum! Ok, c'est impeccable! Mais d'abord, limbo! Ouh, passez en dessous! Allez! Yeah, c'est amusant! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est difficile! J'ai besoin de sucre pour reprendre de l'énergie! Hé, il n'a rien capté! Délicieux! Et maintenant, j'ai assez d'énergie pour faire la fête toute la nuit! C'est parti! Ça va être une soirée d'enfer! Wow, c'est joli! Je sens qu'on va s'amuser! Tu veux boire quelque chose? Ouh, de la limonade rose! Génial! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir! Si mon dentiste me voyait! Aouh! Allez, j'ouvre! J'ai soif! Ça ne marchera jamais! Ça commence à m'agacer! C'est trop nul! Je ne lâcherai pas l'affaire! Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette bouteille! Oh! Qu'est-ce que vous faites? Allez, donnez-moi ça! Regardez! Comment il fait? Tenez, les filles! Wow! Mais, et la mienne, alors? Dommage, santé! Tiens, bois dans la mienne! Merci! Que la fête commence! Ah, pas facile, ce jeu! Pour toi, peut-être! Ça, c'est une bonne pizza! Oh, laisse-moi goûter! Tu as raison, elle est délicieuse! Il m'en faut une autre part! Hum! Hein? Ta main est si chaude! Et graisseuse! Je ne savais pas ce que tu éprouvais pour moi! Oh, Mathieu! C'est ça, ouais! T'imagines? Allez, prends cette part! Non, vas-y! C'est pour toi, j'insiste! Je me refroidis, les copains! Oh, cool! Vraiment? J'ai réussi! J'ai réussi! Les copains? Toujours pas décidé, hein? Je t'en prie, prends-la! Oh, ok! Quoi? J'étais juste polie! C'est à moi! Pas si vite! Mathieu, lâche! Non, c'est ma pizza! Donne-la-moi! Arrêtez! C'est pire qu'avant! Oh non! J'ai honte! Arrêtez! Je la veux! En fait, je n'en suis plus si sûre maintenant! Ah! Je n'en veux pas! Vous ne me vouliez que pour mes garnitures! Oh! On s'est servi de moi! Comment vais-je terminer tout ça? Ok! Je crois que j'ai compris! Oh! Ça a été de stylo! Oh là là! Je ne comprends rien à ce que je fais! Au moins, mon café me tient éveillée! Allez! On se concentre! Au fait, je connais la réponse à cette question! J'y arrive! Je crois que la réponse est la B! Recharge de café! Maintenant, on peut parler! Hmm! Ah! Oh! Je commence à voir flou! Oh! Oh! Je n'ai pas le temps de dormir! Je dois garder mes yeux ouverts! Oh! Mes devoirs! Ils sont trempés! Quel désastre! Je suis un vrai empoté! Rechargeons! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre! J'aimerais tant pouvoir t'aider! En fait, je crois que je peux le faire! Donne-moi ta tasse! Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus! Cela devrait éviter un autre accident! Où en étais-je? Non! Hé! Le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus! En plus, ça garde la chaleur! Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème! Ouais! La sonnerie! C'est le moment du goûter! Je vais manger une bonne tablette de chocolat Milka! Oh oui! C'est tellement bon! Je vais tout manger! C'est quoi ce bruit? Oh! Euh... Salut Tina! Qu'est-ce que tu regardes? Thomas? T'as de sérieux problèmes! T'as reçu la vidéo? Je sais! Il en a partout! Oh non! J'ai tout mangé! Oh! La tablette de Tina est juste là! Tina! Je peux en avoir un peu? Quoi? Jamais de la vie! T'as déjà mangé la tienne! Oh! Il vient de me demander s'il pouvait aussi manger mon chocolat! Elle n'a pas besoin d'être méchante non plus! Hé! Attends une seconde! Peut-être que si je... Non! Pas comme ça! Mais si je... Eureka! Ça va carrément marcher! Je vais découper la tablette de Tina! Je vais couper en suivant cet angle! Et ensuite, selon cette droite! Et aussi autour du dernier carré! Et voilà! J'ai séparé tous les bouts! Maintenant, je peux les arranger d'une manière différente! J'ai fini! Elle ne verra même pas que quelque chose a changé! Thomas? C'est à moi que tu as volé ce chocolat? Ta tablette de chocolat est juste là! Bon sang! Hein! Mais tu as quand même l'air coupable! Attends! Pourquoi est-ce que ma tablette est coupée partout? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas! Je le savais! Tu m'as volé un carré! Je dois y aller! Très bien! Je dois juste m'assurer que ces chiffres soient équilibrés! Ok, ça colle! Et qu'est-ce qu'on a ici? Quelle heure il est? C'est presque la pause déjeuner! N'oublie pas de mettre ça ici! Efface cette cellule! Bon, quelle heure il est maintenant? Toujours pas? Encore un tout petit instant avant la pause! Encore un peu! Presque! Ah! Oui! C'est la pause déjeuner! Faisons de la place! Ouais! J'ai attendu ce moment toute la journée! Oh! Burk! J'ai oublié de faire ma vaisselle! C'est pas grave! J'ai une solution! Je dois juste découper le paquet comme ceci avec des ciseaux! Je fais un petit carré sur le dessus, comme ça! Et voilà! Ça devrait le faire! Maintenant, je vais faire chauffer de l'eau dans la bouilloire! Ouais! Il ne me reste qu'à la verser directement dans le sachet! Ah! Je suis un génie! On devrait me payer plus pour travailler ici! Attendez une seconde! C'est beaucoup trop animé dehors aujourd'hui! Je ne veux pas que quelqu'un me voit manger! Et voilà! J'aime avoir un peu d'intimité pour prendre mon repas! On dirait que mes nouilles sont cuites! Je vais juste vérifier! Oh ouais! J'adore ce bon petit goût de poulet! Hum! Ça, c'est des bonnes nouilles! Wow! Regarde les abdos de Tina! Combien de temps s'est-elle entraînée pour les obtenir? C'est vrai que j'ai travaillé dur pour les avoir! Sans abdos par jour, ça paye! Wow! Ils sont magnifiques! Wow! Mais comment fait-elle? Je peux à peine soulever ces haltères de 5 kilos! Et à quoi ça sert après tout? Je suis condamnée à avoir des bourrelets toute ma vie! C'est décourageant! Pourquoi est-elle toujours parfaite? C'est pas juste! Tant pis! Je parie qu'elle ne grignote pas autant que moi! Mais je ne peux pas vivre sans chocolat! Hé! Je sais! Tu aimes ces carrés de chocolat? Mets du scotch double face au dos et colle-les directement sur ton ventre! Quand tu mettras ton tee-shirt par-dessus, ça te fera de belles tablettes! Hé! Qu'est-ce que tu penses de mes abdos? Je prends ça pour un splendide! Je dois aller m'entraîner! Comme tu voudras! Mais je vais manger un truc! Le sport devient tout de suite plus intéressant comme ça! Ensuite, il faut ajouter la farine! Vous avez des questions? Oui, les enfants! Euh, non, messieurs! Très bien! Dans ce cas, regardez attentivement! Vous voyez ces sandwichs? Vous allez devoir tous les préparer! Et partez! Cool! C'est parti! Euh, c'est quoi la suite? Hors de question que je suive la recette! Je vais utiliser ce qui me fait envie! Hé, ne me copie pas! Quel bébé! Je parie que je peux y jeter un coup d'œil! Oh non! Le verre! Je l'ai! Je l'ai! Oui! Ouf! C'était moins une! Bon, eh bien, je vais le regarder! Oh, mais je pourrais même m'en servir! D'abord, je vais faire un empilement! Puis, je la découpe à l'aide d'un verre! Maintenant, passons à la partie intéressante! Trempe le tout dans de l'œuf, puis dans de la farine! Encore une fois! Et hop, dans la poêle à frire! Regardez comme ça dort bien! Une fois que c'est fait, coupez-le en deux et préparez-vous à déguster un délicieux sandwich grillé! N'oubliez pas la sauce, évidemment! Monsieur, mon sandwich est prêt! Il est temps de poser vos spatules! Par la barbe de lignac! Qu'est-ce que c'est que ça? Bellissimo! Bravo! Merci! C'est vrai que je suis assez douée! Comment ça se passe pour toi, Liam? Oh! Je pensera t'en faire un la prochaine fois! Où est-ce qu'elle a trouvé cette recette? Oh! Ou pas! Regardez ce jeune homme qui arrive! Il se promène comme si de rien n'était! Une seconde! Qu'est-ce qu'il sort? Oui! Mon œuf dur! Oh! J'adore les œufs durs! Je dois y aller! Oh! M'inquiétez-vous! Oh! Salut, l'ami! Oh! Elle sent une drôle d'odeur! C'est mon œuf que vous regardez? Vous ne l'aurez pas! Zut! Il est temps de sortir le grand jeu! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait flipper! J'aime pas comme elle me fixe! Ok, je vais vous le donner! Laissez-moi le peler! Voilà! Vous pouvez avoir le reste! Burke, vous avez mis vos germes dessus! Revenons l'arrière! Je me sens mal, du coup! Oh! Je sais! Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quelque chose! Voyons quelle est la meilleure façon de couper un œuf! Il doit bien y avoir un moyen de résoudre cette énigme! Hé! Je sais! Donnez-moi votre stylo! Mais j'écrivais! J'ai une idée! Il faut juste le démonter! On se débarrasse de tout ceci car on veut juste le petit ressort! Voilà! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Maintenant, donnez-moi cet œuf! On peut facilement le couper avec le ressort! C'est parti! Oui! Un partage équitable! Je n'arrive pas à croire que je suis aussi intelligente! Oh! Hé! Il est très appétissant! Voici votre part, cher monsieur! Bien vu! Je n'y aurais pas pensé! Vous avez fini votre moitié? C'est un choix super dur! Bon, je vais prendre celui-ci! J'ai hâte de le goûter! Il est vraiment bon! Euh... C'est juste une barre chocolatée! Bonjour! Asseyez-vous! Bonjour! Est-ce que... C'est du chocolat? Vous connaissez les règles! C'est vrai? Je pensais que c'était une plaisanterie! Il est interdit de manger en classe! Oh! Le message me paraît assez clair à moi! Rangez-moi ça! Ok! Ce qu'il reste sur le bureau également! Oh non! Quel gâchis! Bon, tant pis! C'est bon? Juste pour être sûr, veuillez vider votre sac! Ce n'est pas juste! Bon, c'est bon pour cette fois! Il y a quelque chose d'étrange! Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler! C'est bien ce que je pensais! Hein? Comment est-ce que vous avez fait ça? Hop! Poubelle! Dommage! Je ne vois vraiment pas ce qui te fait rire! Regarde, j'ai la technique! Hum! C'est trop bon! Qu'est-ce que tu fais? C'est du sucre! Regarde! Retire la gomme de ton crayon! Et mets l'extrémité du crayon dans une paille! Coupe le reste de la paille en la laissant légèrement dépasser du crayon! Ensuite, il va te falloir une bougie! Fais fondre un bonbon au-dessus de la bougie dans une cuillère métallique! Une fois que le bonbon est complètement fondu, verse le liquide dans une paille! Essaye de ne pas en mettre à côté! Attends que le liquide refroidisse! Puis retire la paille! Wow! Je peux en avoir un? Merci! Hum! C'est super bon! Est-ce qu'elles mâchent leur gomme? Je ne savais pas que c'était comestible! Blerk! Décidément, je ne comprendrai jamais ces élèves! Disons! J'ai trop envie de faire la fête! Oh! Belle soirée! J'arrive! C'est sérieux? Ce n'est pas ce que j'appelle s'amuser! À moins que je puisse peut-être la faire passer en cachette! Attends une seconde! Ces vieillards avaient une bonne idée! Oh ouais! J'aurais dû en prendre deux! Tu ne sais pas lire, jeune homme? Peu importe! Euh, madame, me ferez-vous l'honneur? Oh! Mon bon monsieur! Je n'en vaux pas la peine! Un grand merci! C'était plus simple que je l'imaginais! Et maintenant, je peux en déguster dès que je veux! Encore une autre? Euh, ça ne me donne pas du tout envie! Bon, la voie est libre! Ouvre-la vite avant qu'on ne t'attrape! Euh, vous savez que je peux vous voir, n'est-ce pas? Done! Hé! Je viens d'avoir une super idée! Mais oui! Il y a besoin de magie quand on a des pailles! Je vais les attacher les unes aux autres! En voilà deux! Maintenant, le reste! Ouais! Ça commence à bien s'allonger! Mais ça ne suffit pas encore! Encore un peu plus! Ça marche! J'en crois pas mes yeux! Ah! Je vais me servir un bol de céréales! Ah! Thomas! T'es sur mon passage! Hé! Regarde mes biceps! Ils sont durs comme de la pierre! Ouais! Je deviens super musclée! Regarde ça! Ah! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Thomas, arrête! Repose-moi par terre! T'es en train de me rendre folle! Je veux juste manger mes céréales tranquillement! Hé! Rends-moi cette cuillère! Yes! Je savais que je pouvais la plier! Oh! Mais j'utilisais cette cuillère! C'est vraiment le pire! Euh... Est-ce que je devrais... Oui! Sans hésitation! J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait! Il est bien attaché. Maintenant, je remets les corneflex à l'intérieur. Voilà! Et je referme le couvercle. Thomas, j'ai besoin de toi dans la cuisine! Il arrive! C'est le moment de sortir le jeu d'actrice! Je suis là! Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle! Tu peux m'aider? T'es tellement fort! D'accord! Donne-moi ça! Oh! Il y a des corneflex partout! Ha! Ça a marché! T'es vraiment tombée dans le panneau! Oh! Ouais! Ça va être génial! Oh! Ou pas! Hum? Regardez ce jeune homme qui arrive! Il se promène comme si de rien n'était! Une seconde! Qu'est-ce qu'il sort? Oui! Mon oeuf dur! Oh! J'adore les oeufs durs! Je dois y aller! Oh! Mais qui êtes-vous? Oh! Salut l'ami! Oh! Elle sent une drôle d'odeur! Hum! C'est mon oeuf que vous regardez? Vous ne l'aurez pas! Zut! Il est temps de sortir le grand jeu! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait flipper! J'aime pas comme elle me fixe! Ok! Je vais vous le donner! Laissez-moi le peler! Voilà! Vous pouvez avoir le reste! Burke, vous avez mis vos germes dessus! Revenons en arrière! Je me sens mal du coup! Oh! Je sais! Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quelque chose! Voyons quelle est la meilleure façon de couper un oeuf! Il doit y avoir un moyen de résoudre cette énigme! Hé! Je sais! Donnez-moi votre stylo! Mais j'écrivais! J'ai une idée! Il faut juste le démonter! On se débarrasse de tout ceci car on veut juste le petit ressort! Voilà! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Maintenant, donnez-moi cet oeuf! On peut facilement le couper avec le ressort! C'est parti! Oui! Un partage équitable! Je n'arrive pas à croire que je suis aussi intelligente! Oh! Hé! Il est très appétissant! Voici votre part, cher monsieur! Bien vu! Je n'y aurais pas pensé! Vous avez fini votre moitié? Bon! Tu fais tout pour suivre les règles! Mais parfois, on ne peut pas faire autrement que de les contourner! Surtout quand elles sont en lien avec de la bonne nourriture! Tu es prêt à défier les règles avec nous? Prêt? On joue! Et raté! Encore une fois! Concentre-toi! Vise-nous bien! Quelque chose ne va pas avec la cible? Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Une fête? Mais tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? L'évident ne voulait pas que je rentre avec de la nourriture! Il était vraiment nul! Maintenant, je suis vraiment de mauvaise humeur! Non! En fait, j'ai peut-être une idée! Tu as une cible à fléchettes comme celle-là? Utilise du scotch double face! Et colle de petits rectangles sur la cible! Sors de là! Colle tes bonbons dessus! Voilà à quoi ça ressemble à la fin! Yum! Stop! Pas de nourriture! Pas de problème! Encore toi! Tu as amené ton propre jeu, c'est ça? C'est juste des fléchettes, mon vieux! Merci, mon pote! Ça a carrément marché! Salut tout le monde! Quelqu'un veut des verres? Oh, bonbon, bien sûr! Plutôt cool, pas vrai? Partage un peu, Kevin! Disons! J'ai trop envie de faire la fête! Oh, belle soirée! J'arrive! C'est sérieux? C'est pas ce que j'appelle s'amuser! À moins que... Je puisse peut-être la faire passer en cachette! Attends une seconde! Ces vieillards avaient une bonne idée! Oh, ouais! J'aurais dû en prendre deux! Tu ne sais pas lire, jeune homme? Peu importe! Euh, madame, me ferez-vous l'honneur? Oh, mon bon monsieur! Je n'en vaux pas la peine! Un grand merci! C'était plus simple que je l'imaginais! Et maintenant, je peux en déguster dès que je veux! Encore une autre? Euh, ça ne me donne pas du tout envie! Attends! La nourriture est interdite! Je me demande à quelle vitesse je peux les manger! Waouh! Je n'aurais jamais fini avant que ce soit mon tour! Peut-être que ces filles peuvent m'aider! Cette palette peut en tout cas! J'ai un plan! Je t'ai eu! Je n'ai plus à expliquer! Ce ne sont même pas les miens! Je vais juste emprunter ça pour une seconde! On dirait une palette de maquillage classique! Pas vrai? Eh bien, pas pour très longtemps! Utilise une lame pour faire sortir le maquillage une fois que tout est retiré. Remplis les emplacements avec des bonbons. Enlève les emballages et aplatilez un peu. Maintenant, ils font la taille parfaite! Regarde-moi ce bonheur! C'est magnifique! Il n'y a rien à voir par ici! Attends! C'est quoi ça? J'ai suffalette d'ombre à paupières, vous voyez? Ok! Dis donc! C'est passé comme une lettre à la poste! Ça va aller te faire! Quelqu'un a envie d'une petite douceur sucrée? Un par un! Et le reste est pour moi! Pas si vite! Mais je viens de les acheter! C'est vraiment trop injuste! Hein? Hé, fais-moi voir ce truc! Euh! Ouh! Jette un oeil à ce bel homme! Pardon! Je me suis laissée emporter! Profite bien de la soirée, jeune fille! Ça a super bien marché! Salut, Bella! Tu veux que je te dise un secret? Tu as juste besoin d'une petite pastèque! Et d'une teinture pour cheveux argentés! Très vite, on ne voit plus du tout que c'est un fruit! Et maintenant, on passe à la partie sympa! Colle ces petits carrés à effet miroir sur la pastèque! Et d'un! Il en reste beaucoup à poser! T'es en train de me dire que c'est une pastèque? T'es vraiment un génie, Bella! Ah! En voilà une soirée parfaite où on peut manger! Dis soirée pastèque! Ce chocolat fait du bien par là où il passe! Mais rien ne retourne mon estomac autant que la jolie Bella! Gros bisous, ma chérie! Hé! Bella est à cette soirée! Je devrais lui apporter des chocolats! Elle tombera amoureuse de moi! Pas si vite! Ces règles sont stupides, vous savez! Arrête-toi là! Maintenant, tourne-toi! Des chocolats dans la capuche? Mais j'en ai besoin! Il faut juste que je sois imaginative! Tu penses que ça se verra comme ça? Je sais! Oh ouais! Du scotch double face? C'est bon! Et maintenant, pour la disposition! Qui a dit que le chocolat empêchait d'avoir des abdos? Et le dernier? Voilà de quoi je parle! Sans oublier le bouton de chemise! C'est parti! Hum! Voyons voir! Excusez-moi, monsieur! J'en connais un qui fait beaucoup de sport! Fiu! Ça s'est plutôt bien passé! Et maintenant, pour le vrai test! Encore ce type? Fini les plaisanteries! Il est temps de sortir l'artillerie lourde! Ou plutôt, l'artillerie est chocolatée! Servez-vous, les filles! Je peux en prendre un? Tant pis pour lui! Pourquoi se limiter quand on peut avoir toutes les filles? Tu penses que tu pourrais utiliser ces astuces pour ta prochaine soirée? Il faut juste avoir un estomac qui gargouille et un esprit créatif! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils connaissent aussi ses secrets! Tu as déjà vu celle-là? Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien rater! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le poulet est prêt! À table! Pfiou! Voilà un festin qui met l'eau à la bouche! Oh! Les tomates! J'ai oublié de les mettre dans la salade! Bon, autant s'y mettre tout de suite! À nous deux, les tomates! Hum, Thomas est rentré? Oh oh! Trop bien! Tu as acheté ça! Ah! Arrête-toi là, bonhomme! Pas de chips tant que ces tomates ne sont pas coupées! Je serai dans le salon! Oh! C'est trop nul! Il y en a combien là-dedans? Ça va me prendre mille ans! Mais bon, ce n'est pas très compliqué de couper des tomates, n'est-ce pas? Il suffit de couper au milieu! Je continue! Sérieusement? C'est tout ce que j'ai fait? Il en reste combien? Oh! Ça ne va jamais finir! Oh! Hé! Ce couvercle pourrait m'aider! Il est bien plat! Je vais essayer! Sept tomates et un couvercle et un seul coup de couteau! Tant que tu tiens bien le couvercle, toutes les tomates peuvent être coupées en deux en même temps! Tu vois? La découpe parfaite! Ça, ça fait gagner du temps! Tout ça grâce à un simple couvercle! Et hop! Dans le saladier! Ce truc ne me fait plus peur maintenant! En fait, c'est même plutôt marrant! J'ai fini! Hum! Maman, j'ai fini! Euh... Qu'est-ce que tu dis, chérie? Oh! Cette série est trop drôle! Oh! Je me suis fait avoir! Et là, c'était tellement marrant! Et puis, il a fait ce bruit bizarre! C'était comme une sorte de grognement! Hé! Tu m'écoutes? Il faut croire que non! Oh! Du coca! Je vais secouer l'une des canettes! Ça devrait le faire! Ça va être génial! Oh! Non! J'en ai partout! Oh oui! Voilà qui lui apprendra! Hé! Je t'ai apporté une canette! Je ferais mieux de préparer ma caméra! Je vais juste tapoter un peu cette canette! Merci pour le coca! Oh! Ça n'a pas giclé! Je suis déçue! Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais essayer avec la mienne! Alors, je la secoue! Et maintenant, je tapote dessus! Faites que ça n'explose pas! Ça marche! Ce truc est super efficace! Tu pensais sérieusement m'avoir avec le cou de la canette secouée? Allez, santé! Perfum tout d'un coup! Attends! Mon crayon! Bien sûr! Et si c'était en fait un bonbon? Yes! Je vais le manger! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi? T'en veux? Si je veux manger ton crayon! Un crayon? Oh! C'est vrai! J'imaginais que c'était un bonbon! Oh David! Tiens! Laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent! D'abord, je prends du chocolat! Puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux! Je vais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon! Les gommes sont assez faciles à enlever! J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon! Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur! Oh! Regarde ça! Ça a l'air trop bon! Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse! Et tada! Une gomme en chocolat sur mon crayon! Tu as bien suivi, j'espère! Tiens! Tu peux y goûter! Ouah! Merci Madison! Tu es génial! Hum! C'est trop bon! Ça fait vraiment du bien en plus! David, non! Arrête! Le reste du crayon n'est pas en chocolat! Oups! C'est vrai! J'avais encore oublié! Autant pour moi! Pas si vite! Mais je viens de les acheter! C'est vraiment trop injuste! Hein? Hé! Fais-moi voir ce truc! Euh! Ouh! Jette un oeil à ce bel homme! Pardon! Je me suis laissée emporter! Profite bien de la soirée, jeune fille! Ça a super bien marché! Salut Bella! Tu veux que je te dise un secret? Tu as juste besoin d'une petite pastèque! Et d'une teinture pour cheveux argentés! Très vite, on ne voit plus du tout que c'est un fruit! Et maintenant, on passe à la partie sympa! Colle ces petits carrés à effet miroir sur la pastèque! Et d'un! Il en reste beaucoup à poser! T'es en train de me dire que c'est une pastèque? T'es vraiment un génie, Bella! Ah! En voilà une soirée parfaite où on peut manger! Dis soirée pastèque! Bonjour! Je ne fais que laver par terre! Qu'est-ce que vous faites? Pardon! Attention à vos pieds! Je ne peux pas travailler comme ça! J'ai bientôt fini, promis! Quand le sol sera bien propre! Faites attention avec ce truc! Les gens ne respectent plus rien de nos jours! Je prends une pause! Ça a vraiment marché! La voie est libre! Hé! Psst! C'est quoi cette odeur? Je sens du sucré! Et ça vient de ta tête! Tu veux dire de mes cheveux? J'en veux! Hum! Trop bon! J'en veux encore! C'est beaucoup trop bon! Hum! Je n'ai plus aucun cheveu! Tout est dans ton ventre! Et envoyer! Répondre à mes mails me donne vraiment faim! Ce bol est énorme! Et il devrait m'occuper pour un bout de temps! Allez! Ouvre-toi! Oh! Mon ongle! En plus, je venais juste de les faire! Oh! Satané pistache! Oh! Mais je suis dépendante de leur goût divin! Non! Ça ne vaut pas le coup! Hum! Je devrais réussir avec les dents! Ou pas! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Cette dent était dans ma bouche avant! Oh! À présent, je n'ai plus le choix! Oh! Pas si vite, Emma! Oh! C'est vous? Les super ouvreurs de pistaches! J'ai senti qu'une personne était en détresse! Donne-les-moi! Encore toi, petite pistache! Je vais t'ouvrir en moins de deux! Oh oui! Regardez! Utilise une autre coquille pour ouvrir la première! Compris? Vous ne vous êtes même pas cassé un ongle! Trop simple! Et trop bon! Merci! Faites attention à vous! Ma vie vient de changer pour toujours! Wow! Regarde-moi cette cuisine! Y'a voir! C'est une super idée! Vas-y! Génial! Et si on donnait un petit coup de gêne au grippe, hein? Attention! Et... Ta-da! Très impressionnant! Oh! Regarde! Un poussin blanc! Ah là! C'est plus sympa! Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Wow! Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés! Et les pop-its aussi! Tiens! Je pensais! Et voilà! C'est trop cool! Wow! À mon tour! Oh! J'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolores! Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Je peux les casser! Laisse-moi voir! Ta-da! Non! Ils n'ont pas changé! Ah! On dirait que les batteries sont à plat! Attends! J'ai une idée! Je pourrais utiliser mes crayons de couleurs! Pour peindre les pancakes! Euh... Non, certainement pas! Je crois avoir quelque chose de plus comestible! Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte! Wow! Regarde comme c'est beau! Et hop! Sur la poêle! Et voilà! Maintenant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Ta-da! Et le tout sent magique! Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Wow! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner? Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant! Hum! Je devrais traîner au lit plus souvent! Boum! Et j'ai gagné! Oh! J'avais oublié ça ici! Est-ce que ce garçon nous regarde? Venez par là! Je n'arrive juste pas à m'arrêter d'en manger! Pas question! Non! Ça ne se passera pas comme ça! C'est le dernier! Pourquoi elle ne s'ouvre pas? J'essaye avec les dents! Garde la bouche ouverte, mon pote! Allez! Ferme la bouche! Il faut que je passe à la vitesse supérieure! Oh! Elle est ouverte! Ouch! Allez, coquille! Ça va marcher! Sérieusement? Oh! Je crois que je vais laisser tomber! C'est pas grave! Ah! Enfin chez moi! Une pistache? Non! Pas encore! Pas encore! Elle est à moi toute seule! Elle est à moi toute seule! Elle est à moi toute seule! Miam! Répondre au téléphone est risqué! Surtout quand tu as un truc si délicieux sous la main! Eva appelle! Bonjour! Ok! Dis-moi ce qui s'est passé! Ce conseil est absolument génial! Mais regarde ce que cela te coûte! Gah! Combien de temps ai-je été au téléphone? Ah! Un peu trop longtemps visiblement! Oh là là! Quelle poisse! À moins que... Je crois que je vais te trouver de l'or! Sans la paille! Ce couvercle devient autre chose! Comme un porte-cône de glace! Plus de glace fondue sur les doigts! Mais tu devrais vraiment manger ça! Et voilà! Cette vidéo partait la tonf! Coucou Emma! T'en veux? Oh oh! Allez, stupide sac! Ouvre-toi! C'est comme s'il était verrouillé! Laisse-moi essayer! Voyons voir! Oh! Ce truc est vraiment super fermé! Je crois qu'on ne va pas manger de chips aujourd'hui! Oh! Bomba! On a ce qu'on voulait! Plus ou moins! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de nettoyer ce bazar! Mieux vaut le manger! C'est comme si j'avais pris une douche aux chips! Ok, attends un peu! On peut tout essuyer avec ça! À moins que... Ce truc est plus polyvalent que prévu! Enlève l'embout en plastique des lingettes! Prends ton paquet de chips favori et colle cette pièce dessus! Et voilà! Un paquet de chips sans danger! Euh... Emma? Tu as toujours faim? Je ne peux plus les voir en peinture! Mais ce paquet est anti-explosion! C'est génial! Voyons à quelle vitesse on peut le descendre! Oh, j'ai tellement faim! Mais qu'est-ce que je peux manger? Hmm... Une salade! C'est une idée géniale! C'est bon, sain et savoureux! J'espère que j'ai les ingrédients nécessaires! Je vais regarder! Hé! C'est agréable de passer du temps ensemble! Hum... Choisis-moi! Choisis-moi! Je suis jolie et croustillant! Allez! Tu sais que c'est ce que tu veux! Comment choisir? Regarde-moi! Je suis adorable! Ok! Oui! Wouhou! Vous avez vu ça? Maman! Je vais aussi prendre cela! Je me souviens quand je n'étais qu'une graine! Oh! Bonjour, ma chère! Je me suis perdue! Dégoutant! Je ne mange pas ça! Sa place est à la poubelle! Je vole! Oh! Pourquoi me faire ça? Tu vas voir! Bien! Ce thé va être très bon! Oh! Pendant que j'attends qu'il refroidisse... Hé! Salut, David! Hein? Je veux quelque chose à boire moi aussi! Oh! Ok! Bien sûr! Oh! Il y a du cacao là-dedans! Miam! Des bonbons! Ouais! Je vais lui prendre ça! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez! Donne-moi ça! Je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite! Je vais me fâcher! Oh! Je suis furieux! Chocolat! Ça va! Reprends-le si c'est si important pour toi! Ouais! Merci, David! Super! Maintenant, je n'ai plus de bonbons à manger! Ok! Je ne la vois nulle part! Je vais essayer d'être discret! Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici! Yes! J'aime trop ces bonbons! Ce sont mes préférés! Salut, David! Tu peux avoir des verres en gélatine? S'il te plaît! Oh! Prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris! Mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète! J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé! Oh! Regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine! Je vais simplement les glisser dans le tube, ils s'adaptent parfaitement! Maintenant, il faut remettre le bouchon pour finir le travail! Voilà! Dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt! Oh! J'ai hâte de manger ces délicieux bonbons! Mmm! Trop bon! Wouhou! Salut les filles! Je vais juste prendre un verre! C'est une super chanson! Ça suffit! Oh! Du soda! La danse est une activité qui donne soif! Merci! On se voit sur la piste de danse! Ok! C'était un peu mal élevé! Je vais juste me servir un autre verre! Parfait! J'ai hâte de l'avoir! J'ai hâte de l'avoir! Je vais prendre ça! Merci! J'ai vraiment besoin de ça! Sérieux? Je veux juste un soda! Je peux en avoir un? Moi aussi! Tu te moques de moi? Attends! Je sais comment régler ça! D'abord, j'ai besoin de cette jarre! Je vais la remplir de soda! Je n'ai pas encore fini! Je vais détacher cet attache-câble! Puis je vais l'enrouler autour de l'anse de la gourde! Je dois presser la jarre pour que l'attache-câble passe dessus! L'attache-câble reste sur le bec! Maintenant, je peux remplir trois verres à la fois! Cela permet de gagner beaucoup de temps! Les amis, venez chercher votre soda! Sympa! Merci, Emma! Faisons la fête! Je ne sais pas... Attends! Je peux y aller en premier? S'il te plaît! J'y vais! On dirait que c'est une sorte de boîte de conserve! Oh! Oh non! C'est du poulpe en conserve! Laisse-moi l'ouvrir et voir à quel point c'est mauvais! Beurk! Ça sent vraiment mauvais! Ouais! Mais ça doit aller sur mon gâteau! Ce sont les règles! Ok, bien! Je suppose que c'est mon tour d'appuyer sur le bouton, alors! Oh! J'ai de la poudre de chewing-gum rose! Laisse-moi ouvrir ça pour que je puisse le mettre sur mon gâteau! C'est l'heure de mettre ma poudre! Hum! Je peux sentir le goût de fraise depuis ici! Tu sais quoi? Je vais en verser dans ma bouche! Waouh! Regarde! Ça m'a rendu rose! Tu es si jolie! Hé! Où vas-tu? J'ai une idée et je vais avoir besoin de mon linge! Ok! Voici mes vêtements! Je vais les mettre dans le lave-linge! Cette serviette aussi! Hein? D'où vient ce ballon? Eh bien, autant le mettre là-dedans aussi! Cette herbe aussi, je suppose! Et cette croque! Qu'est-ce que tu fais ici? Hé! Tu pourrais aussi bien l'entrer là-dedans! Ouf! C'est un peu serré! Et maintenant, il faut ajouter la poudre de chewing-gum rose! Très bien! À bientôt! Je suis de retour! Waouh! Ça a rendu mes vêtements tout roses! Cette poudre est incroyable! Regarde ce qu'elle a fait! Chaque chose est dans une nuance différente de rose! Voilà le ballon! Il est aussi très beau! Très bien! Allez! Toi! On va te sortir de là! Est-ce que j'ai l'air très différente? Comment sont mes cheveux? Oh! Mes vêtements sont si mignons! On est toutes les deux si mignonnes! Merci, poudre de chewing-gum! Ok! Revenons à nos gâteaux! On devrait prendre un selfie de ça pour s'en souvenir plus tard! Quand il s'agit de manger, chacun a sa propre façon de faire les choses! D'abord les frites! Puis le hamburger! Ça va être trop bon! Et la première bouchée est la meilleure partie! À moins, bien sûr que cela arrive! Mais ça aurait pu être totalement évité! Regarde ça! La prochaine fois que tu prendras la première bouchée, examine d'abord ton environnement! Tout le contenu du hamburger est intact? Examine l'intérieur du sac! Et il semble que nous ayons un gagnant! Heureusement que tu n'as pas jeté ce truc! Parce que c'est sur le point de sauver la situation! Il suffit de placer ton hamburger à l'intérieur, et tout restera en place quand tu le manges! Hum! C'est tellement bon! Eva! Explique ton génie au monde entier! Ouais! C'est un génie! Ça va entrer dans les livres d'histoire! C'est cool de rêver grand, non? Bonjour! C'est le livreur de pizza! Bonjour, madame! Voici votre commande! Bonne fin de journée! Oh! Ouais! Le requin mange la voiture! Excuse-moi! Il fallait que j'aille répondre à la porte! Oh! De la pizza! Trop cool! Niam! Elle a l'air trop bonne en plus! J'en veux un morceau maintenant! Oh! Elle est collée! Je ne peux pas! Maman! Aide-moi! Oh non! Elle est au téléphone! Ça va! Je vais l'attendre! Maman! Il me faut la roulette à pizza! Pas maintenant, mon cher! Je suis au téléphone! Mais je veux manger maintenant! J'ai trop faim! Je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie! Oh! Pizza! Je suis un castor! Je vais dévorer cette boîte! Elle va être froide! Si seulement je pouvais la couper! Hé! Mon vélo ressemble à une roulette à pizza! La roue tourne après tout! Vélo! J'ai besoin de toi! Allez! En avant! Roule! Coupe la pizza pour moi! Ouais! Ça a marché! Je vais pouvoir manger! Miam! J'adore vraiment la pizza! Oh! Attends une seconde! David! Tu as coupé la pizza tout seul! Je suis fière de toi! Hé! Regarde ça! C'est génial, non? Oui! Oui! C'est super! Mais joli là! Regarde celui-là! C'est encore mieux! Ok! Ce fil de nylon me donne une idée! Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive! Et voilà! J'ai attaché le gobelet à la clé en utilisant du fil de nylon! Et maintenant, j'ai juste à mettre la clé dans une canette! Il est temps de commencer à verser le coca dans le verre! Oh! Salut! Ouais! Je suis en train de me servir un coca! Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter! Quoi? Attends une seconde! Quoi, Thomas? Comment tu fais ça? Avec ton gobelet? Ok! Je vais te montrer! Je le tiens juste comme ça et je verse doucement! Puis, je retire ma main! Non! Quoi? Mais pourquoi? Ça ne marche pas du tout! En fait, j'ai mis une clé dans la canette pour tenir le verre! Tu vois? Oh! Très drôle! Aïe! Oh là là! Est-ce que tu es drôle? Et intelligent? Merci, merci! C'est que j'ai quelques tours dans ma manche! Par exemple, regardez ça! Mon pouce va disparaître! Ta-da! Mais ne vous inquiétez pas! Je vais le remettre! Oh! C'est super impressionnant! On dirait que ces filles adorent ça! Donc ça signifie que si j'apprends la magie, je serai populaire moi aussi! Ok! Donc j'ai une boîte de tic-tac et un surligneur! Je peux certainement faire un tour avec! Je vais toutes les faire tomber avec ça! Tout ce que j'ai à faire, c'est colorier la boîte transparente! Mais attention à ne pas colorier l'étiquette! Et je n'oublie pas les coins! Mon tour est prêt! Hé! J'ai quelque chose à vous montrer! Regardez mes tic-tacs à l'orange! Eh bien... Ce sont maintenant des tic-tacs à la menthe! Wow! Comment il a fait? Ce mec est un tuer! Enfin, je veux dire... On s'en fiche de ton tour! Salut! J'ai trouvé ton tour de magie super! Ça a marché! Salut! J'adore les tic-tacs à la menthe! Tu en veux un? J'en ai tout plein! Je crois que ce micro-ondes a connu de meilleurs jours! Quand est-ce qu'on l'a nettoyé pour la dernière fois? Ouh là! Ça me dégoûte! Attends! J'ai une idée! On a besoin de cette poupée! Je vais lui enlever ses cheveux et verser de l'eau dans son corps. Je remets les cheveux et maintenant, on la met dans le micro-ondes. Je l'allume et je laisse la magie de la poupée opérer. Regarde-moi ça! Je crois que c'est bon! Il suffit de passer un coup de chiffon. Toute la saleté s'en va toute seule! T'as vu? Regarde la différence! C'est trop pratique! Qu'est-ce que tu as? Attends! Salut maman! Ne fais pas attention à moi! David! Arrête d'en mettre partout! De quoi tu parles? David! Ne fais pas ça! Non! Regarde bien! Il va tomber! Oups! Ça suffit! Gardez son sang-froid! Il faut que j'y aille! David! Regarde-moi tout ce bazar! Ouh là! Elle est énervée! Tu n'es pas possible! Je devrais peut-être m'en aller! Regarde le micro-ondes! Tu peux le nettoyer! S'il te plaît! Ok! Mais c'est juste pour cette fois! Wow! Oh! Il brille! Ça m'a l'air bien! Tiens, chérie! Maintenant, nettoie tes dégâts! Oh! Trop nul! Bon! Ça en valait la peine! Crois que la prof a vu que je suis en retard! J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses! J'aurais dû manger avant de partir! Je vais juste grignoter en cachette! Mes chips préférés! J'en ai l'eau à la bouche! Y a-t-il une meilleure odeur dans le mur? Quoi? Vous connaissez les règles! Pardon! Je vais attendre! Ne m'obligez pas à faire ça! Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Viens! J'irai grignoter ailleurs! Ces règles sont trop nules! On me laisserait mourir de faim? Et... Où est mon classeur? Je crois qu'il peut me servir! Oui! Vide ton paquet de chips! Et plie-le comme ceci! Continue jusqu'à le retourner complètement! Utilise deux pinces comme celle-ci! Et clippe-les sur le fond! Remets les chips dans le sachet! Puis enroule le paquet! Et ferme-le avec une autre pince! Et pour finir... Passe les pinces à travers les anneaux! Puis referme le classeur! Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons! Mademoiselle Appelbi ne se doute de rien! Et la nourriture est juste là! Ne mastiquons juste pas trop fort! Je t'ai vu! Tu as vu quoi, Betty? Ces éléments sont durs à mémoriser! Ce ne sont que des abréviations! Oh! Mon ventre gronde! Hé! J'avais oublié que j'ai du chocolat! Tina! Posez ça! Mais j'ai trop faim! D'accord! T'inquiète, Tina! J'ai un truc qui peut nous aider! Tu aimes les bonbons? Prends des bonbons fantaisie et mets du scotch double face derrière. Retire le film de protection. Et colle-les sur tes élastiques à cheveux. On ne dirait plus que ce sont des bonbons! Et comme ça, quand tu as un petit creux, plus de problème! Waouh! C'est génial! Je peux? Celui-ci est pour moi! Mesdemoiselles, êtes-vous en train de manger les cheveux? Mais qu'est-ce qu'elles font? On dirait des animaux! Les jeunes sont vraiment de plus en plus bizarres! Génial! Oh! Ou pas! Hum? Regardez ce jeune homme qui arrive! Il se promène comme si de rien n'était! Une seconde! Qu'est-ce qu'il sort? Oui! Mon oeuf dur! Oh! J'adore les oeufs durs! Je dois y aller! Oh! Mais qui êtes-vous? Oh! Salut l'ami! Oh! Elle sent une drôle d'odeur! Hum! C'est mon oeuf que vous regardez? Vous ne l'aurez pas! Zut! Il est temps de sortir le grand jeu! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait flipper! J'aime pas comme elle me fixe! Ok! Je vais vous le donner! Laissez-moi le peler! Voilà! Vous pouvez avoir le reste! Burke! Vous avez mis vos germes dessus! Revenons en arrière! Je me sens mal du coup! Oh! Je sais! Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quelque chose! Voyons quelle est la meilleure façon de couper un oeuf! Il doit bien y avoir un moyen de résoudre cette énigme! Hé! Je sais! Donnez-moi votre stylo! Hum! Mais j'écrivais! J'ai une idée! Il faut juste le démonter! On se débarrasse de tout ceci car on veut juste le petit ressort! Voilà! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Maintenant, donnez-moi cet oeuf! On peut facilement le couper avec le ressort! C'est parti! Oui! Un partage équitable! Je n'arrive pas à croire que je suis aussi intelligente! Oh! Hé! Il est très appétissant! Voici votre part, cher monsieur! Bien vu! Je n'y aurais pas pensé! Vous allez finir votre moitié? Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner! Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients frais! Oh! On dirait que le poulet est prêt! Ça sent bon! Oh! Il est un peu trop cuit! Il aura quand même bon goût! Je peux peut-être arranger ça? Pourquoi la minuterie n'a pas sonné? Oh! C'est de ta faute! Saleté de réveil! Je dois trouver une solution! Je sais! Je suis trop brillant! Allô? J'aimerais passer une commande! Merci! Déjà? Merci beaucoup! Oh! Ça sent bien meilleur que mon plat! N'est-ce pas une vraie merveille? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création! Oh! Mon invité! Oh! Ça sent drôlement bon ici! C'est pour moi? Je l'ai fait moi-même! Attention! C'est chaud! Hum! Oh! Euh... C'est pas facile à manger, hein? On peut dire comme ça! Je crois que j'en ai assez mangé! Mais c'était très bon! Hé! Laisse-moi te montrer un truc! Prêt? Prends une tortilla et coupe-la comme ceci! Ajoute ensuite différents ingrédients sur chaque quartier! Il peut s'agir de garniture ou de condiments! Puis plie chaque quartier comme ceci! Un à la fois! Et le dernier? Parfait! Maintenant, la nourriture restera à l'intérieur! Tiens! Délicieux, non? Tu ne mangeras plus jamais de tacos de la même façon! Ce film fait trop peur! Oh! Mathieu, ça ne me plaît pas! Tu plaisantes? C'est génial! Oh! Ne rentre pas là! Je ne peux pas voir ça! Hum! Arrête de mastiquer si fort! Tu m'as dit quelque chose? Donne-moi ce sachet! Je n'entends pas le film! Oh non! Ne fais pas ça! Quoi? Comment? Merci! Tu es un bon garçon! Mange tout! Tu te moques de moi! Ça suffit! C'est mieux comme ça! Non mais, sérieusement? Impossible de m'échapper! Maintenant, c'est une affaire personnelle! Que vas-tu faire? Hum! 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 Contillant! Je n'en peux plus! Hé! C'est de ta faute! Bah! Au moins, il me reste ses chips! Elle travaille ici! Salut, mes belles! Fini ce bruit insupportable! Au revoir! C'est enfin terminé! Et c'est un humain qui vous a mis dans cette poubelle? Les rues sont de moins en moins sûres! Et d'un uppercut! Non, non, non! Évite! Évite! C'est ça! Hé! Regarde ça! Le geste final! Ouais! Ça fait vraiment du bien de gagner! Tu ne m'as jamais battu! Il est insupportable quand il gagne! Il se croit meilleur que tout le monde! Je suis sûre qu'il triche! Ou peut-être même qu'il utilise des codes de triche! Ça me donne envie de... Hé! Attends une seconde! J'ai une idée de génie pour lui donner une leçon! J'ai le scotch! Un bon gros morceau! Et maintenant, des ciseaux! Pourquoi est-ce qu'il y a une peluche de chat ici? Heureka! Mon invention de génie est prête! Je peux mettre le plan en action! Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une revanche? Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens-moi ça! C'est un concours de boissons! Sors ton argent! D'accord! Le voilà! Ok! 3, 2, 1... Bois! Je dois juste boire le plus vite possible et je vais gagner! Comment elle fait pour boire à ce point plus vite que moi? Je dois boire encore plus vite! J'y suis presque! Fini! Oui! J'ai gagné! Et ça veut dire que j'empoche l'argent! Salut! Je vais faire les magasins! Comment elle a fait pour me battre? Attends! Elle a triché! J'avais beaucoup plus à boire! Tina! On se met souvent à rêver en cuisinant! Ah! J'en oubliais mon gâteau! Se laisser déconcentrer peut être catastrophique! Particulièrement quand il faut tout mixer! Oh! C'est vraiment puissant! Je me demande s'il y a quelque chose de neuf sur Instagram! Fais gaffe à ton mixeur, Lizzie! Attention! À vos abris! Je n'aurais pas dû quitter ce bol des yeux! Oh non! En plein dans la figure! Mets un peu de pâte à gâteau sur le visage n'est pas le plus gros problème de Lizzie! Oh là là! Quel cata! Salut Lizzie! Je suis de retour! Tu arrives à temps pour la surprise! Tu t'es battue avec de la pâte à gâteau ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Va prendre une douche, ok? C'était pourtant pas compliqué! Tiens! Je les avais oubliées! Elles sont sur le point de nous sauver la mise! Les assiettes en papier aident à éviter les problèmes de mixeur! Fais deux croix avec un cutter en faisant bien pénétrer la lame! Maintenant, prends tes fouets et passe-les dans les trous! Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à les attacher à ton mixeur! Et grâce à cette astuce, finis les éclaboussures! Plutôt cool, hein? Oh mon Dieu! T'as réussi! Ils sont absolument parfaits! C'est vraiment toi la pâtissière de la maison! Mmm! Et ils sont délicieux! Allô? Oui, je voulais prendre un rendez-vous! À 15h? C'est parfait! Attention, maman! Sérieux! Tu aurais pu me crever l'œil! Elle a laissé ses œufs! J'adore sentir la chaleur du soleil! Ça détend tellement! Bibili-bobili-pou! Oups! Oh, pas grave! Oh, tu aimes tes bonbons? Oups! Tu es trop mignonne! Mais c'est quoi cette odeur? Je transpire comme un bœuf, là! Oh là là! Maman! Il faut que je fasse quelque chose! Je vais juste le retourner, ça va? Il est complètement accroché à la poêle! Wow! Qu'est-ce qu'il se passe? Hé! C'est plutôt drôle! Wouhou! Tu penses que je peux faire un salto cette fois? Oups! Ça fait vraiment mal! Bon sang, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Je pense que je suis bien cuit, là, non? Maman va tellement me tuer! Mais c'est assez drôle! Ça donne soif! Tellement! Heureusement qu'on a du soda! Attends! Il faut que j'attrape un truc! Regarde cette ouvre-bouteille! Trop cool, non? La capsule s'en va toute seule! Simple et efficace! Nanana! À toi! Si tu le dis! Euh... Où est-ce qu'il va? Hein? Hé! Je peux te prendre ton vélo! Quoi? Je te le rachète! Deal! Il est à toi! Merci! Je vais le mettre ici! Et je vais me servir de la pédale pour enlever la capsule! Waouh! Waouh! Mais tu viens d'acheter un vélo, là? Bah oui! À la tienne! Hum! Maintenant, je vais ouvrir la canette! J'ai juste à retourner mon ouvre-bouteille! Et je soulève la languette! Pas mal, non? C'est super pratique! Euh... Ok! Je n'ai rien d'aussi chic! Je vais juste utiliser mes doigts! C'est assez simple! Mais... Bon... Égalité, je suppose! On peut déguster nos sodas, maintenant! Salut! Ça va? Tu veux un petit goûter? Beurre! Il y a tellement de sucre, là-dedans! Je préfère rester en bonne santé, merci! Je vais avoir un corps de rêve! C'est pour ça que je ne mange plus que de la nourriture verte! Et des boissons vertes! Je devrais essayer! Moi? Je suis plutôt du genre régime arc-en-ciel! Plein de nourriture jaune! Marron! Et toutes les couleurs entre les deux! Et rien n'égale la nourriture rose! Euh... Non! Tu ne connais pas les règles? Oh! Mais j'ai vraiment envie d'en manger! Fais ce que tu veux! Il faut que j'aille à mon cours! C'est vraiment trop dommage! Bon, je crois que je vais faire du sport le ventre vide! En sentant le frais, bien sûr! Attends un instant! J'ai une idée! Oh oui! Pour faire passer ça, retire le déodorant de son étui et remplace-le par de la barbe à papa! Puté et non! Et ça sent bien meilleur maintenant! C'est l'heure d'aller transpirer! Continue! Juste une seconde! Pardon, je vais rattraper mon retard! C'est ça! Allez! C'est le moment du goûter! Je transpire comme un bœuf! Fais ce que tu dois faire! C'est faux! J'ai juste besoin d'un petit remontant en sucre! Je ferais mieux de ne pas pousser le bouchon trop loin! Dis donc! Ça brûle vraiment? Incroyable! C'est tellement drôle! Oh! Ça a un goût horrible! Il faut du sucre! Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! C'est hilarant! Où est mon verre? Hein? C'est juste du sucre! Mon dentiste va être furieux! Combien de sucre j'ai mis dedans? C'est tellement ennuyant! Bien que... Je pense que je sais comment arranger ça! Ce pot de beurre de cacahuète vide va servir! Je vais verser le sucre dedans! Ensuite, je vais remettre le couvercle! Après, j'ai besoin de ce tournevis pour faire un trou dans le couvercle! Je vais le bouger pour agrandir le trou! Il doit pouvoir contenir une paille! C'est mieux! La quantité parfaite à chaque fois! Encore vous, sécurité? Une co-girl, fan de mode! Ce couloir n'est pas assez grand pour nous deux! Ah oui! Oui! Sortez vos armes! Ah ouais? Vous savez lire? Montrez-moi ce que vous avez! Rien à voir par ici! Je ne fais pas passer de nourriture, monsieur! Profitez du défilé, madame! Quelle belle femme! Sophia! Tu es étincelante! Ne dis rien! Je suis venue les poches pleines! Et un pour toi! Merci! Allez, que le défilé commence! Du bon thé bien chaud! Ces infusions au gingembre sont un régal! Et hop! La ficelle! Comment est-ce que je vais retirer le sachet? Aïe! C'est chaud! Faut que je sorte ce truc de là! C'est vraiment super pénible! Bon, passons à autre chose! Une tartine de confiture et que ça saute! Mets d'abord une bonne couche de beurre! C'est pas toujours très facile! Allez! Etale-toi! Ce pain est trop mou! Non! Ne te déchire pas! Ce petit déj est une catastrophe! Bon, au moins je peux mettre de la confiture! Ça devrait être facile! Oh! Le pot n'est même pas entamé! Je sens que les choses s'améliorent! Oui, j'aime la confiture, et alors? Et voilà, c'est prêt! Juste un peu dur à tenir! Oh! Cette première couche! Bien! Ce thé va être très bon! Oh! Pendant que j'attends qu'il refroidisse... Hé! Salut David! Hein? Je veux quelque chose à boire moi aussi! Oh! Ok! Bien sûr! Oh! Il y a du cacao là-dedans! Miam! Des bonbons! Ouais, je vais lui prendre ça! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez! Donne-moi ça! Je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite! Je vais me fâcher! Oh! Je suis furieux! Chocolat! Ça va! Reprends-le si c'est si important pour toi! Ouais! Merci David! Super! Maintenant je n'ai plus de bonbons à manger! Ok! Je ne la vois nulle part! Je vais essayer d'être discret! Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici! Yes! J'aime trop ces bonbons! Ce sont mes préférés! Salut David! Tu peux avoir des verres en gélatine? S'il te plaît! Oh! Prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris! Mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète! J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé! Oh! Regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine! Je vais simplement les glisser dans le tube, ils s'adaptent parfaitement! Maintenant il faut remettre le bouchon pour finir le travail! Voilà! Dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt! Oh! J'ai hâte de manger ces délicieux bonbons! Mmm! Trop bon! On se met souvent à rêver en cuisinant! Ah! J'en oubliais mon gâteau! Se laisser déconcentrer peut être catastrophique! Particulièrement quand il faut tout mixer! Oh! C'est vraiment puissant! Je me demande s'il y a quelque chose de neuf sur Instagram! Fais gaffe à ton mixeur, Lizzie! Attention! À vos abris! Je n'aurais pas dû quitter ce bol des yeux! Oh non! En plein dans la figure! Mais un peu de pâte à gâteau sur le visage n'est pas le plus gros problème de Lizzie! Oh là là! Quel cata! Salut Lizzie! Je suis de retour! Tu arrives à temps pour la surprise! Tu t'es battue avec de la pâte à gâteau ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Va prendre une douche, ok? C'était pourtant pas compliqué! Tiens! Je les avais oubliées! Elles sont sur le point de nous sauver la mise! Les assiettes en papier aident à éviter les problèmes de mixeur! Fais deux croix avec un cutter en faisant bien pénétrer la lame! Maintenant, prends tes fouets et passe-les dans les trous! Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à les attacher à ton mixeur! Et grâce à cette astuce, finis les éclaboussures! Plutôt cool, hein? Oh mon Dieu! T'as réussi! Ils sont absolument parfaits! C'est vraiment toi la pâtissière de la maison! Mmm! Et ils sont délicieux! Je crois que je vais avoir de la chance! Allez! Ah! Bien! Ouais! Demain! Voyons voir! Des moules? Je ne suis pas très fan de fruits de mer! Elles sont énormes en plus! T'as quoi, toi? C'est répugnant! Moi aussi, j'ai des moules! Je ne sais pas comment je vais m'y prendre! Je me lance! Bonne chance! Je vais avoir besoin de ça! C'est gluant! Ça se mange! Hé! Mais c'est bon! Je te crois sur parole! Je pourrais en manger des tonnes! Mmm! J'adore ça! Le goût est super frais! Miam! Oh! C'est la dernière! J'aurais aimé en avoir plus! Mmm! Allez! À toi! Ça ne doit pas être si mauvais! Je ne veux pas me tâcher! Allez! Oh! Ça pue! Mais je vais le faire! C'est bon? Oh ouais! Délicieux! J'adore! C'est mon nouveau plat préféré! Pas si vite! Oh! J'étais sûre que ça allait marcher! Prenez ça! Et mangez-moi cette moule! Ok! Elle est collée! Vous venez de me frapper avec une moule? Oups! Ça suffit! Je dois intervenir! Donnez-moi ça! Hé! Où est-elle partie? Oh! Hein? Ouvrez grand! C'est dégoûtant! Oh! Je dois me brosser les dents! Vite! Qu'est-ce qui te fait rire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada